Salut, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à configurer le hotspot qui vous a été donné par les écoles publiques d'Evret. Vous retrouverez une boîte semblable à celle-ci. A l'intérieur, vous trouverez d'abord le manuel d'instruction pour l'installation. Il va y avoir une version en anglais et une version en espagnol. En dessous, vous trouverez le hotspot. Si vous regardez en dessous de la boîte à carton, vous pourrez trouver la carte SIM. C'est ce que vous aurez besoin pour votre hotspot et quelques documents, le chargeur et la batterie. Maintenant, prends le hotspot et retirez-le de son emballage. Comme ça. Vous aurez un appareil comme celui-ci. Maintenant, pour l'ouvrir, retournez-le sur le dos, cherchez la petite crevasse et commencez à ouvrir comme ça, très doucement, jusqu'à ce que vous l'avez ouvert. Ici, vous pouvez trouver toutes les informations sur l'appareil et, premierment, localisez l'emplacement où va être la carte SIM, qui va être la prochaine étape. Ensuite, localisez la carte SIM qu'ils nous ont donnée dans l'emballage. Retirez doucement. Descendez uniquement la partie centrale avec le contact métallique en dehors. Comme ça. Assurez-vous de le retourner. Donc, ceci sur le dos à l'envers. Assurez-vous de rechercher la petite crevasse. La première étape consiste à soulever le petit couvercle en plastique, qui dit soulever, puis à insérer doucement la petite carte dans la fente. Comme ceci. Jusqu'à ce qu'elle soit bien et sécurisée. Jusqu'à ce qu'elle soit correctement insérée, il devrait ressembler à ceci, tout le long de l'intérieur. Puis, remettez le couvercle de la pièce en plastique et continuez le processus. Ensuite, localisez la batterie qui était incluse dans la boîte. Recherchez le petit connecteur en métal qui se trouve juste ici. Voyez le petit connecteur mal. Assurez-vous qu'il correspond à celui de l'appareil. Et insérez-le doucement, en vous assurant qu'il est bien et bien serré. Une fois que cela a été fait, vous pouvez commencer à remettre le couvercle. Tournez-le sur l'autre côté. Maintenant, vous pouvez allumer le hotspot en appuyant sur le bouton d'alimentation la partie avant de ce hotspot pendant environ deux secondes. Il affichera un message de bienvenue. Vous devez attendre quelques minutes pour qu'il charge. Jusqu'à la fin de l'initialisation, vous obtiendrez quelque chose comme celui-ci. Il y aura un menu où vous pourrez voir comment est l'état de la connexion, le niveau de la batterie. Et si tu veux ici, vous pouvez également trouver les informations sur la connexion Wi-Fi. En appuyant doucement et rapidement sur le bouton d'alimentation que vous pouvez lancer pour découvrir la quantité de data que vous avez utilisée pendant le cycle. Quel est le nom du réseau Wi-Fi et quel est le mot de passe de ce réseau Wi-Fi. Pour charger votre WhatsApp, prends simplement le chargeur inclus, assurez-vous que sa conception est à l'envers et connectez-le directement à la prise sur le côté. Assurez-vous qu'il est bien ajusté puis connectez l'autre extrémité à la prise murale. Il est suggéré que ce appareil reste dans la même chambre où votre enfant va travailler. Cela augmentera la puissance du réseau Wi-Fi et réduira vos problèmes de connexion. Une fois que nous avons configuré le hotspot, il est temps de vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Pour le faire, allez simplement dans le menu du bas, cliquez ici et cela va ouvrir cet autre menu. Une fois là-bas, cliquez sur les options Wi-Fi dans ce bouton qui va vous montrer tous les réseaux qui sont à votre disposition. Nous allons chercher celui pour le hotspot. Il aura probablement un nom similaire à celui-ci, mais ce nom sera affiché directement à l'aide de votre hotspot en appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation et en surfant sur les options qu'il affichera comme quel est le nom exactement et quel est le mot de passe. Ici, une fois que vous avez appuyé sur Join, il vous demandera à nouveau quel est le mot de passe. Vous pouvez trouver ce mot de passe directement en appuyant sur le bouton d'alimentation du hotspot. Une fois que vous avez entré le mot de passe et vous appuyez sur Connect, il vous connectera. Si vous êtes connecté correctement, l'icône Wi-Fi sera blanche, ce qui signifie que ça fonctionne et que vous pouvez alors commencer à accéder à l'Internet. Un processus similaire peut être effectué sur un iPad en cliquant simplement sur les paramètres et en passant par les réseaux Wi-Fi. et en passant par les réseaux Wi-Fi. Merci. Merci. Merci.